Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien Chanté des Solutions pour votre Voix. C'est Antoine Rudi, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéos, et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite ! Chantez en jouant de la guitare ! Voici une problématique que m'a soumis un internaute par mail récemment. Juste avant de vous expliquer comment on peut faire, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines des exercices et des conseils pour améliorer votre voix. Je croise beaucoup de personnes qui me posent la question comment puis-je faire pour chanter, m'accompagner en même temps, ça ne marche pas, les mains ne font pas ce que je voudrais, ma voix ne me convient pas lorsque je chante en même temps que je joue, je n'y arrive pas, bref je suis perdu. Comment puis-je me sortir de cette situation ? Alors, ça marche avec tout instrument, que ce soit la guitare, le piano, lorsque vous vous accompagnez. Première chose, et vous allez me dire c'est peut-être un petit peu idiot, mais bossez votre instrument. Vous devez connaître la partie instrumentale sur le bout des ongles, sur le bout des doigts, vous devez la connaître par cœur, vous devez pouvoir la jouer les yeux fermés, sinon vous serez toujours comme ça en train de regarder ce que font vos mains et vous ne pouvez pas faire ça pendant que vous chantez, ça va vous occuper l'esprit. Vous ne pouvez pas parce que vous savez chanter un morceau, vous dites ah oui, bon je connais à peu près les accords, je vais m'accompagner, mais si vous n'êtes pas capable de jouer la partie instrumentale correctement sans chanter en même temps, ne comptez pas pouvoir le faire en même temps que vous chantez. En plus ça fait beaucoup trop de choses à gérer, donc ça vous paraît peut-être idiot, basique comme conseil, mais bossez l'instrument. Vous devez être capable de faire la partie instrumentale seule, sans chanter parfaitement, par cœur, sur le bout des doigts. Deuxième chose, bossez votre voix. Pareil, bossez votre voix sans l'instrument, si vous n'arrivez pas à passer une note alors que vous n'êtes pas en train de jouer un instrument, il n'y a pas de raison que lorsque vous allez vous accompagner ça fonctionne mieux. Donc, pour les instrumentistes qui ont l'habitude de s'accompagner, posez l'instrument, posez la guitare, enlevez les mains du piano et travaillez, quitte à travailler avec une bande son au début, mais travaillez déjà votre voix indépendamment. Mettez-vous dans une situation de chanteur et pas de musicien-chanteur qui s'accompagne avec son instrument pour travailler déjà votre voix. Voyez tous les passages, travaillez le texte. Il faut absolument que vous puissiez être détaché du texte parce que si vous ne connaissez pas correctement le texte, lorsque vous chantez, vous allez vous accrocher au texte, c'est une chose, mais lorsque vous allez commencer à vous accompagner avec l'instrument, vous allez devoir commencer à regarder ce que font vos mains, mais en même temps vous ne connaissez pas le texte, donc vous êtes obligé de vous accrocher au texte. Et avec toute cette surcharge cognitive, c'est impossible de produire quelque chose de correct, chanter plus instrument. Donc ce sont souvent les causes. Apprenez déjà le texte, apprenez le texte, travaillez votre voix sans l'instrument. Alors si vous pensez que ces conseils peuvent intéresser vos amis, si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos, vous pouvez partager cette vidéo et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Maintenant on va mettre les deux à la fois. Donc on va faire rejoindre la guitare ou le piano, l'instrument et la voix. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le texte de votre chanson et d'indiquer sur ce texte les endroits par exemple où vous devez changer d'accord, mais les endroits par rapport au texte. Est-ce que c'est sur le ME, le MA, le CHE ? Quelle est la consonne ou la syllabe sur laquelle vous devez changer d'accord ? Ça va vous aider à coordonner finalement votre chant avec l'instrument, puisque la problématique de l'instrument souvent c'est le moment où il faut changer d'accord. C'est-à-dire qu'on change d'accord, puis on chante, alors que les deux événements devaient arriver en même temps. Donc prenez le texte, repérez, ça vous pouvez le faire en écoutant la chanson originale, vous pouvez la ralentir en utilisant des logiciels, ça vous aidera aussi, ou alors vous pouvez trouver aussi une partition. Et repérez exactement la syllabe sur laquelle vous devez changer d'accord. Ça vous permettra de mémoriser un geste global, c'est-à-dire je chante telle note, je prononce tel mot et je joue tel accord en même temps. Voilà, alors testez ces petits conseils, voyez si ça vous aide, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui continue de coincer. De même si vous souhaitez avoir des petits conseils sur je dirais la guitare par exemple pour vous accompagner, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'essayerai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez développer votre voix et améliorer votre chant, je vous propose 30 jours offerts sans abonnement, sans engagement, ce sont des cours de chant en ligne, pour les recevoir rien de plus simple, vous me laissez en cliquant sur le petit lien dans la description, vous me laissez l'adresse mail à laquelle je dois vous envoyer ces exercices et vous recevrez toutes les semaines pendant un mois des vidéos pendant lesquelles nous allons pratiquer vous et moi les exercices pour vous conduire vers votre nouvelle voix. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de votre voix ! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail, il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description, voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je ne vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant un mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix ! Ciao !